Donc on attaque le TP numéro 2 de la session 2024 qui s'appelle rebond, c'est un TP sur lequel vous pouvez tomber. Le principe c'est d'évaluer le coefficient de restitution lors du rebond d'une balle de tennis. Pour ce faire, vous avez tout un tas de documents, on vous définit ce que c'est le coefficient de restitution, et on vous indique que lors d'un rebond, on peut supposer que la balle est en chute libre, c'est-à-dire qu'elle n'est soumise qu'à son poids, et qu'on néglige forcément les forces de frottement. Une fois qu'on a défini ça, on précise aussi ce que c'est un rebond. Un rebond, c'est le moment où la balle est en l'air entre deux contacts avec le sol. On a une formule qui correspond à E est égale à racine carrée de Hn1, Hn1 plus 1 et Hn, et on a un petit dessin qui nous indique que c'est la hauteur du rebond n et la hauteur du rebond suivant. Ensuite, tout un tas de rappels sur la cinématique, comment on calcule la norme d'un vecteur vitesse, comment on calcule l'énergie cinétique, donc E c'est égal à 1,000 mv², l'énergie potentielle, et puis l'énergie mécanique. Donc ça, normalement, pour les écrits, c'est plutôt des choses qu'il faut savoir par cœur. Dans ce cas-là, c'est rappelé, donc vous avez un peu de chance. Et enfin, dernière donnée utile, c'est l'intensité de pesanteur et la masse de la balle de tennis. Moi, je l'ai fixée à 50 g, vous verrez le jour de CE, peut-être que ce sera une autre valeur. Donc maintenant, on s'engage vraiment dans le sujet. On nous demande comment on peut faire pour faire un enregistrement vidéo du mouvement d'une balle et le faire correctement en chute verticale. Donc il faut préciser les paramètres qu'il faut bien fixer pour que ce soit fait correctement, pour que la vidéo soit exploitable et qu'on puisse déterminer les distances et les coefficients de restitution. Donc chaque fois qu'on fait une vidéo, il faut toujours que l'on place la caméra perpendiculairement au plan dans lequel la balle tombe, donc le plan du lâcher. Donc on lâche une balle avec une faible vitesse initiale horizontale sur la paillasse d'une hauteur de 30 cm, alors peut-être que vous ferez un peu plus. On prendra soin de placer une règle dans le plan où on lâche la balle pour réaliser l'étalonnage. La règle, elle va nous permettre d'étalonner la vidéo et de déterminer les distances sur cette vidéo. La caméra doit être perpendiculaire au plan où est lâchée la balle, et ça c'est pour éviter ce qu'on appelle des erreurs de parallaxe. Si vous n'êtes pas bien dans l'axe, les distances que vous allez déterminer sur votre vidéo ce sera des fausses distances, ce sera de mauvaise valeur. Une fois qu'on a fait ça, on vous demande d'effectuer l'enregistrement de la vidéo, et on va vous demander une question qui est un peu lourde, d'ailleurs on vous demande de 30 minutes de votre temps, il faudra investir 30 minutes pour réussir cette partie. Donc proposer un protocole expérimental qui permet de déterminer l'évolution de l'énergie mécanique EM, de la balle au cours de son mouvement, et préciser la liste des grandeurs physiques à déterminer et comment elles seront obtenues. Donc dans un premier temps, moi je fais un rappel sur comment on fait un pointage vidéo. On a une vidéo qui est spécifique, je vous la mettrai pourquoi pas en lien, ou je vous la mettrai soit sur TikTok, soit sur YouTube. Donc pour effectuer un pointage vidéo, on doit d'abord étalonner la vidéo, grâce à la règle qui était visible sur les images. Donc on va définir une échelle en termes de distance grâce à cette règle. On va se placer à l'image où la balle a été lâchée, et on fixe ce qu'on appelle l'origine des temps, soit t égale à 0 seconde. Donc l'image 3 par exemple, ce sera l'image qui correspond à la date 0 seconde. Ensuite, il faut placer l'origine du repère au niveau du sol, parce que ça c'est l'énoncé qui vous fixe ça, avec un axe vertical dirigé vers le haut. Et ensuite, on va pointer successivement la position de la balle au cours du temps. Une fois que le pointage est effectué, on crée les grandeurs Vx, Vy, puis V, et ça, ça va nous permettre de déterminer les grandeurs énergie cinétique, énergie potentielle, et enfin énergie mécanique. Donc là, les grandeurs qui sont difficiles à calculer, ça va être Vx et Vy. La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle la méthode centrée. C'est l'idée de faire x de ti plus 1 moins x de ti moins 1 divisé par ti plus 1 moins ti moins 1. Ça, c'est des choses qui, normalement, devraient vous rafraîchir la mémoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire carrément sur Excel, je vais vous montrer. Sur Excel, j'ai mis des valeurs que j'ai inventées, simplement pour montrer le principe. Si ça se trouve, vous le ferez sur Atelier Scientifique, vous utiliserez le tableur grapheur que vous utilisez d'habitude. Donc, on a nos trois colonnes, T, X et Y, et il va falloir remplir les autres. Donc, c'est un tableur, on clique sur la première case, égale. Et donc, Vx, comme je vous l'ai dit, c'est X du point d'après. Donc, on va prendre ici. On va commencer avec ouverture de parenthèse. Donc, X du point d'après, c'est le point 4. Moins un point d'avant, c'est le point 2. Divisé par les dates. Donc, la même chose. On ferme, on ouvre la parenthèse. Et hop. Donc, ça, c'est notre vitesse selon l'axe X. On peut étirer pour avoir tous les autres calculs qui vont se faire automatiquement. Et on va faire la même chose avec Vy. Donc, là, il faut faire attention, il faut se placer pour Y. Et ça, c'est assez rapidement, c'est simplement qu'il ne faut pas faire de bêtises. De nouveau, le temps. Pensez à bien mettre des parenthèses, sinon ça va vous donner des résultats qui sont forcément faux. Et là, on a fini de donner nos expressions. Et on va faire notre calcul. Ici, on voit que Vy est négatif. Et c'est justifié parce que la balle se dirige vers le bas. Et que le repère, lui, il est dirigé vers le haut. Le repère vertical au Y. Une fois qu'on a fait ça, on doit définir V. Alors, dans notre énoncé, on nous rappelait que c'était racine carré de Vx carré plus Vy carré. Donc, ici, on va aller chercher la fonction racine carré. Alors, vu qu'on est en français, on peut faire racine. Et là, on va aller chercher simplement D au carré. Donc, on va faire fois lui-même plus la deuxième expression. Et là, comme ça, on a fini. Donc, on a notre expression de la vitesse. Maintenant, 1,5 mètre seconde moins 1. Et vous voyez que normalement, ça va augmenter petit à petit. Une fois qu'on a fait ça, énergie cinétique. Donc, c'est 1,2 mV carré. Donc, 0,5 fois M, la masse. La masse qui doit s'exprimer en kilogramme. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, 50 grammes, ça fait 0,050 fois V carré. Alors là, on va prendre L. Et on va faire de nouveau fois lui-même. Comme ça, on ne s'embête pas. On tire tout ça. Et hop, on a nos expressions. EPP, c'est l'énergie mécanique. Donc, égale M, la masse 0,050 fois G, c'était donné 9,81. Ou 9,81, vous verrez en fonction de l'énoncé. Et puis, Y, ici, c'est notre coordonnée qui correspond à l'altitude. Donc, fois 0,35. Donc, c'est MgZ ou MgY dans ce cas-là. On étire et on est bon. Et enfin, on va arriver à l'expression de notre énergie mécanique. Donc, notre énergie mécanique, ça va être la somme de EC plus EP. Et puis, on obtient nos énergies mécaniques. Donc, ça, c'est fait. On pourra ensuite faire apparaître la courbe de l'énergie mécanique en fonction du temps. Donc, l'insertion, le graphe, ça, c'est des choses que vous savez faire. Et voilà notre gros bloc d'une demi-heure qui est fait. Maintenant qu'on a fait ça, appel du professeur. Il vérifie que tout a été fait correctement. Et on va pouvoir enfin attaquer la question 2.3. Il faut essayer de justifier que la relation qui était présentée pour le coefficient de restitution, il est valable. On a vu que dans l'introduction, on avait émis une hypothèse. C'était qu'au cours des rebonds, la chute de la balle était considérée comme une chute libre. Donc, si c'est une chute libre, l'énergie mécanique, elle va se conserver. Et donc, normalement, on obtiendra une courbe pour l'énergie mécanique qui ressemble à ça. C'est-à-dire un plateau, puis une chute. Ça, c'est dû à la perte d'énergie lors du rebond. Donc, il y a une dissipation d'énergie. Puis, lorsque il y a de nouveau la balle qui est en l'air, qui est en train de monter et puis redescendre, l'énergie mécanique est de nouveau constante, conservée. Donc, on obtient cet escalier un peu particulier. Donc, cette courbe, elle justifie justement que, lors des rebonds, on a bien conservation d'énergie mécanique et donc que la balle est en chute libre. Et selon moi, c'est ce qui justifie que cette relation est applicable. Dernière chose, on nous demande de déterminer le coefficient de restitution de la balle lors du rebond. Donc là, il faut aller chercher de nouveau les courbes qui sont présentées. On va aller chercher, pourquoi pas, MGZ, voir le maximum et en déduire l'altitude maximale. Ou alors, vous vous intéressez simplement à Y en fonction du temps. Ça peut être encore plus simple, d'ailleurs. Y en fonction du temps et vous allez voir que vous avez à chaque fois un maxima qui apparaît. Avec l'outil pointer, vous allez déterminer cette valeur. Et donc, vous allez prendre l'altitude maximale pour deux rebonds successifs. Donc moi, je l'ai fait avec une vidéo que j'avais fait auparavant. J'obtiens un premier rebond de 25 cm au niveau de l'altitude maximale. Et puis le deuxième rebond, 14 cm. On fait l'application numérique. On obtient un coefficient de restitution de 0,65. Ce coefficient de restitution, il dépend des matériaux qui sont en contact lorsqu'il y a le rebond. Donc du matériau de la balle et du matériau du revêtement. Dernière question, question pour clôturer notre ECE. Si on veut comparer le coefficient de restitution de deux surfaces différentes, quels paramètres il faudra absolument conserver ? On parlait des matériaux tout à l'heure. Donc il faut garder la même balle. Il faut garder le même matériau. On ne va pas comparer une balle de tennis et une balle de ping-pong pour déterminer ces coefficients de restitution. Ça n'a pas de sens. Voilà, on arrive à la fin. Vous défaites le montage, vous rangez la paillasse et vous quittez la salle en espérant avoir réussi le CIE. Mais si vous avez regardé cette vidéo, j'en doute pas du tout. Merci. 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 Merci.